Bonjour, je suis Elsa Humbert, enseignante et formatrice d'histoire-géographie dans la zone océan indien. Bonjour, je suis Ahmed Matash, enseignant-formateur en SES, également dans la zone océan indien. Nous sommes très heureux de participer au lancement de la Semaine des lycées français du monde au sein de la UEFE. La thématique retenue cette année, c'est l'éducation aux médias et à l'information. C'est dans ce cadre que nous allons également vous présenter brièvement un dispositif qui s'appelle « Cartographie des controverses » que nous allons nous-mêmes mettre en place au sein du lycée français de Tananarive d'ici très peu de temps autour d'un sujet sur « Peut-on produire la viande de manière responsable ? » Au-delà de l'élevage intensif, c'est la question de la responsabilité qui est posée. C'est sur cet objet-là que nous allons faire travailler nos élèves de terminale. Ce dispositif a de nombreux bénéfices pédagogiques, vous allez également pouvoir le découvrir. Les élèves se familiarisent avec différents langages médiatiques. Il y a un important travail de recherche documentaire, donc de recherche d'information, de vérification de cette information, de production de l'information. Donc ils doivent exercer leur esprit critique. Ils développent un certain nombre de relations, de compétences sociales chez les élèves. C'est aussi l'occasion pour les élèves de comprendre comment un sujet objet de controverse peut être mis à l'agenda politique, à la suite notamment de l'intervention de différents acteurs. Ce sont les médias qui font la controverse, d'où également le lien très fort avec l'éducation aux médias et à l'information. Avoir un débat posé sur des arguments scientifiques est une chose. Avoir un échange dans un contexte réel avec des interventions diverses en est une autre. Et en cela, cet exercice de cartographie de controverse est un très bel outil justement pour mettre en situation les élèves. Nous tenions aussi à souligner, et les élèves là encore une fois le font, l'aspect vraiment novateur de cette démarche pédagogique. Nous sommes très heureux de pouvoir tester ce dispositif au lycée français de Tananarive. Il sera ensuite déployé dans l'ensemble de la zone océan indien. Dispositif qui est également déployé dans les autres zones du réseau. Cartographier des controverses, c'est le défi relevé par une soixantaine d'élèves de cinq lycées de l'étranger. Initié par Sciences Po Paris, la cartographie des controverses plonge les jeunes au cœur d'une polémique, leur permettant d'en appréhender les acteurs et les enjeux. Les élèves du lycée français d'Athènes nous expliquent comment ils ont travaillé. On a fait des recherches, on a sur les personnages, sur ce qu'ils pouvaient dire, donc on cherchait des vidéos, des interviews écrites ou en vidéo, etc. Et donc on cherchait leurs arguments, leurs positions par rapport à l'île de fausate ou à l'île de pape. Après le travail de recherche, on a commencé un travail d'entraînement à la simulation. On a commencé à petit à petit incarner nos acteurs, à énoncer nous-mêmes les arguments qu'on avait étudiés. Et petit à petit, on a commencé à vraiment mieux comprendre à travers la simulation ces mêmes arguments. Finalement, qu'ont pensé les principaux intéressés de cette nouvelle façon d'apprendre ? Ça m'a beaucoup plu parce que j'ai trouvé que c'était une nouvelle méthode, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on rentrait dans un sujet et ça allait toujours plus loin, enfin on approfondissait. Et en fait, on devait chercher par nous-mêmes, faire nous-mêmes les fiches d'acteurs, les fiches de rôle. Et moi, c'est un moyen qui m'a permis d'apprendre sur les acteurs. L'île de palme, l'île de glyphosate, c'est des thèmes que l'on voit tous les jours, dans les infos, sur les étiquettes de nos aliments. Donc elle m'a permis d'apprendre davantage, surtout sur les avantages ou les inconvénients que tous ces produits amènent. C'était deux sujets qui m'intéressaient beaucoup, et notamment leur aspect économique et même politique. Et j'ai bien aimé en fait le fait que dans un sujet plutôt scientifique, il y a des arguments économiques et politiques qui interviennent. On va dire que j'aime bien être l'avocat du diable. Les élèves n'ont désormais qu'une idée en tête, controversée. Bonjour à tous et à toutes, je suis Olivier Brochet, le directeur de l'AEFE. Et moi je suis Jean-Paul Négrel, le directeur adjoint de l'AEFE. Nous avons 540 établissements, ça veut dire que nous avons 540 cantines dans le monde. Nous sommes le reflet de la culture française et de l'innovation de cette culture. Donc à travers cette réunion, nous souhaitons voir comment nous pouvons améliorer les menus de nos cantines scolaires afin de prouver en fait notre innovation perpétuelle. Sans viande, les élèves pourraient avoir un faible taux de lysine qui pourrait endommager leur croissance. Si on ne mange pas de la viande, on peut quand même remplacer toutes les vitamines et les protéines. En tant que scientifique et chercheuse, j'aimerais bien préciser le fait d'en mettre une page respectueuse et le bien-être de l'animal. Justi, c'est mon état d'un noir ! Assez, assez, assez de s'enverser ! Mais ce que j'entends moi par vos propos, c'est en fait des propos capitalistes, masqués sous le prisme de l'égoïsme. De la discrimination dans les cantines de vos écoles. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais le débat est en train de tourner aux politiques. Après tout, la plupart des plats de la gastronomie française sont avec de la viande. Et ça fait une partie vraiment intégrale de la culture et de l'hypidensité française. Et j'aimerais rappeler, c'est dans l'espace politique que se joue le combat.